Musique Après les pertes en vie humaine, à la suite des manifestations anti-monusco du mardi 26 juillet 2022, le lieutenant général Constant Dima Kanga, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est arrivé ce mercredi 27 juillet à Butembo. Compatir avec les familles éprouvées et réconforter les blessés et les casquets bleus, tel est le mobile de cette visite. Nous avions suivi de près tout ce qui s'est passé ici à Butembo. Nous avons déploré des dégâts importants en matériel et en vie humaine, que ce soit parmi notre population et que ce soit parmi les casquets bleus. Nous venons compatir avec les familles éprouvées, réconforter notre population et aussi la monusco qui a perdu aussi les leurs. Aussitôt arrivé, le général Ndima est allé réconforter les blessés admis au centre hospitalier de Matanda. Voilà, ici, il a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Nous avons récit depuis hier, c'était 25 blessés et hier c'était 8 corps, ça vit donc 8 décès. Et le matin, on venait de nous amener à notre provenance de l'hôpital de Kitatoumba. Il a succombé aussi de ces blessures d'hier, on venait de la cheminée à la morgue. La deuxième visite de réconfort a été réservée aux contingents de la monusco de Boutembo, victime des attaques des maïmaï infiltrés parmi les manifestants. Dans l'ensemble, le bilan des manifestants anti-monusco à Boutembo est des 12 morts, dont 3 casquets bleus, 1 militaire marocain et 2 policiers andiens, ainsi que 25 blessés par balle. Lors de la réunion du comité urbain des sécurités, le gouverneur militaire a instruit les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire tous les pêcheurs en eau trouble. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct de la permanence de l'île de pêche à Goma. Où nous recevons, messieurs Georges et Alala, qui est en tout cas l'un des cadres de l'île de pêche ici en province. Messieurs Georges, bonjour et bon arrivé. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour les Congolais, bonjour les Kinois et les Kinoises, bonjour les Gomatranciens, les Gomatranciennes. Nous voici encore à l'antenne habituelle et nous allons encore devoir discuter certaines questions d'actualité et nous vous demandons bonne écoute et bonne vision. Aujourd'hui cette fois-ci on ne va pas trop parler s'il y a M23, s'il y a M23, s'il y a ce qui se passe dans les routures. On va se concentrer sur ce qui s'est passé en province, notamment Goma, Boutembo, Beni, Asaké aussi, là où on avait en tout cas une mobilisation le mercredi. Monsieur Georges, l'heure est à l'évaluation, vous êtes l'IDPS à Goma, vous étiez parmi en tout cas les personnes ou alors l'organisation qui a appelé à une manifestation contre la Monescom pour exiger le départ de la Monescom en RDC. Parlez-nous, relatez-nous les circonstances, le pourquoi et le déroulement, comment ça s'est passé ici à Porence ? Comme vous venez de l'annoncer. Et ça faisait déjà quelques temps que la Monescom, à la bouche de son porté-parole, monsieur Mathias, venait de cracher sur la population congolaise en disant que Monescom n'a pas vraiment d'armement pour combattre le M23. Et que le M23 était surarmé plus que la Monescom, et cela maintenant a suscité beaucoup de remous, beaucoup de réactions dans la bouche de tout le monde, voire même notre gouvernement. Et plusieurs éléments, notre gouvernement avait fait réaction à la bouche de Mouyaya qui disait que c'était un avet d'échec pour la Monescom. Il y a le président du Sénat qui, à son arrivée à Gomme à l'aéroport, lui a même fait voter la population de dire que non, non, non. En tout cas, ce que la Monescom a commencé maintenant à nous démontrer, ce n'était plus vraiment à supporter. Jusqu'au point qu'il a fait voter par mélevée et toute la population qui était là à la circonstance avait dit que la Monescom doit partir. Et maintenant, un peu après, l'histoire a évolué, mais les DPS partis au pouvoir, mais qui étaient en train d'observer le comportement des personnes qui étaient censées convoquées ou alors éveiller la population, nous avons remarqué que la société civile du Nord-Kiv à la personne de Mario Ngabou et de celui de Goma Urbain, M. Banyen, et toute la jeunesse qui semblait ne plus être intéressée par la question, alors que la balle était déjà dans leur camp. Et nous avons vu que c'était une sorte de camouflage. Et nous, nous avons directement songé à une corruption parce que la Monescom n'était pas moindre, n'est pas moindre dans ces jardins. Donc là, vous voulez parler que la Monescom, disons, la société civile aurait été corrompue, notamment Mario Ngabou. Effectivement, la Monescom, d'ailleurs, les rumeurs circulent qui sont d'ailleurs démontrables que Mario Ngabou, jusqu'à présent même, avaient déjà au moins pris l'argent de la Monescom, comme qui dirait qu'il a pris l'argent du sas des Congolais. Parce que la Monescom qui est à connu avec ce qui tue les Congolais est quelqu'un qui s'est fait corrompre pour perpétuer les tueries. Donc, il a bu le sas des Congolais. Il a lavé le sas des Congolais sur ses mains. Ça, on n'a pas accepté. C'était ce que, certaines, une jeunesse de l'IDP, c'est au nord, qui voit, dit non, 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 il faut quand même, comment les choses peuvent être laissées comme ça, inaperçus. Il fallait quand même prendre une initiative, c'était ce que, chez nous, il y a une jeunesse qui peut. Mais bon, comme la jeunesse, c'est aussi l'IDP, c'est presque autonome, mais dynamique, elle a quand même essayé, osé, elle a essayé de demander à la population. Et récemment, la population a vite compris. La population a trouvé que non, 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 non. Et nous, nous sommes demandés d'attendre réellement les bouches autorisées. Pourquoi pas même la société civile, c'était... Pourquoi la société civile, c'était comme ça ? Pourquoi même la FEC ? Aujourd'hui, on a vu quand même la société civile qui a fait un communiqué aussi pour condamner, exiger le départ aussi de la moniscule. D'ailleurs, cette société civile, pardon, a adressé un bilat de 27 morts sur l'ensemble de la province, aussi une cinquantaine de blessés. Donc, pour dire que cette société civile aussi est déjà dans la danse, parfois, ce qui se passe. Mais c'est le journal, c'est comme qui dirait que ça, c'est d'ailleurs, je dirais d'ailleurs aussi, il y avait des chèques des autorités de la société civile. Pourquoi ce ne serait plus la société civile qui allait normalement, qui allait normalement, aller faire le bilat pour une chose qu'il n'a pas initiée ? Comment la société civile va faire l'évaluation pour une chose dont il n'a pas été l'initiateur ? Il a fallu que cette société civile soit l'initiatrice et, comme ça, aller faire l'évaluation comme bonne forme. Bon, évidemment, bien sûr, la société civile n'est pas réellement une structure, bon, c'est un état d'âme. Au moins, toute la jeunesse de gomme s'est prise en charge pour dire à la moniscule, il est déjà temps de partir. D'accord. Toute la population, j'ai dit toute la jeunesse de gomme, on n'a même plus vu la couleur des soi-disant, il dépese, il dépese, il dépese, il n'a plus vu. Au moins, toute la jeunesse de gomme, vous êtes témoin, vous êtes journaliste, au moins vous avez des preuves, vous avez des images qui ont réellement témoigné que ce n'était plus politique, mais plutôt social. Mais la question, monsieur Georges, au départ, on a vu une manifestation qui était pacifique, qui est prévue être pacifique, et du coup, elle s'est transformée en une manifestation de colère, de violence, qui ont été enregistrées à Goma, et qui ont conduit également au décès de quelques manifestants. Comment expliquer cela, cette manifestation s'est transformée en une manifestation de colère ? En fait, manifestation pacifique, oui. Et d'ailleurs, la manifestation, comme vous l'avez vu se dérouler dans tout ce premier temps, était purement pacifique. D'ailleurs, vous étiez parmi ceux qui reportaient, elle était purement pacifique. Mais ce qu'elle a reporté, c'était le comportement de la Monisco. La Monisco, quand les manifestants arrivent, escadent des chansons, et la Monisco est la première à crépiter des balles. Comme qui dirait, un chèque arrangé, vous le provoquez encore par, je ne sais pas, des cris. Le chèque arrangé va directement, d'ailleurs, sauter sur certaines personnes. Mais aussi, j'étais aussi en train de condamner le maire de la ville, qui avait aussi vouloir interdire la marche vers 20h, la veille, alors que la manifestation était déjà prévue. C'était aussi une sorte de provocation, pour provoquer la population, qui allait manifester pacifiquement, pour dire que non, vous cherchez encore à interdire. Mais, au moins, la population a prouvé qu'elle était prête à dire à la Monisco de partir, Dieu est là. Mais notre police, surtout l'armée, a été réellement congolaise. Et professionnelle. Professionnelle. Une armée derrière ce peuple. Pas de tir. Pas de tir. Pas même de gaz lacrymogène. Lacrymogène, dans de très rares occasions. Même des coups de pieds, non. Une armée réellement au service de son peuple. Ça se fait bien comment ? Félicitations, notre armée. Félicitations, notre police. Vous avez, au moins, été quand même respectueux du peuple. Mais, même si vous avez changé un peu après, vers la fin, le troisième jour, nous vous avons vu maintenant devenir encore des sous-lars. Mais, au moins, vous avez montré à la population que vous l'aimez. Mais, tous les tirs et toutes les tueries qui ont été perpétrées, moi, je vais dire, à 99%, c'est Monisco. Les casques bleus. Les casques bleus. Les casques bleus qui tirs sur la population. Vous avez aussi, quand même, les achats des nations. On apprendra que, même vers Hervéa, il y avait une dame sniper qui tirait sur les manifestants. Des bouillies tirs sur les manifestants. Même, cette dame a failli me tirer sur l'aide de nos commandos. Et, heureusement, qu'il était bien vêti à casques et puis à gilets par balles. Mais, même lui aussi allait succomber. Alors, suivre encore les participants de la Monisco qui disent qu'on n'a pas tué, c'est de la honte. Mais, on vous accuse aussi d'avoir tué les achats des nations, Zénine, mais c'est genre. Moi, je dirais, quand je suis à Goma, je ne maîtrise pas les circonstances par lesquelles les agents de la Monisco ont été tués à Boutembo. Mais, au moins, d'abord, à Boutembo, il y avait déjà eu des manifestations. Parce que, selon les versions que nous avons, les manifestants étaient pirement pacifiques. C'est peu après, quand ils ont trouvé qu'arrivés à la Monisco, il y avait une riposte farouge qu'il y a eu des échanges malheureux où les casques bleus ont tiré sur la population, ou ils mordent. Et puis, comme il y a toujours ce qu'on appelle légitime défense et révenge, la population va aussi se faire payer la facture. Et c'était ce qu'il y a eu, mort d'homme, mais aussi du côté des casques bleus. Mais, au moins, surtout les adultes de la province, surtout à Goma, où on a été réellement professionnels. Nous, population, on nous a imposé la mort. Nous, qui étions ça, non armés, mais on nous tue à cause de notre cause. Vraiment, on ne veut pas accepter. Et si la nette, si, nous nous disons, la Monisco doit partir. C'est quoi le bilan ici ? Je vois l'IDP, c'est d'abord. L'IDP, c'est quoi le bilan ? D'abord, vous savez, l'IDP, c'est une partie qui se respecte beaucoup. Pour tous les jeunes qui ont manifesté ces jours-là, en quel cas, comptez parmi les jeunes de l'IDP. Pas de morts, pas de blessés. Non, 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 parce que les jeunes de l'IDP se respectent beaucoup. Et si vous allez trouver aussi des prêts, sont ceux-là qui s'est donnés aux actes de pillage parmi lesquels il y a eu beaucoup de cas de décès et des cas même de blessés. Mais parmi les jeunes de l'IDP qui a réellement manifesté pacifiquement, tout le monde est l'IDP, c'est, sauf, et tout le monde est là. On accuse certains militants de l'IDP d'avoir orchestré plusieurs cas de pillage dans des bases de la Monisco à Goma. Ah non, qu'est-ce que les gens de l'IDP, ça c'est révolu pour les gens de l'IDP. Pourquoi piller ? C'est seulement les gens de l'IDP, les petites choses de la Monisco qui vont réussir les gens ? Non. La population, surtout les jeunes de l'IDP. Encore garçon, aucune fille qui a emporté un seul fait de la Monisco, non. D'accord. Alors, revenons sur cette déclaration. Washington met pression, en tout cas, au président Tshisekedi, et appelle son gouvernement de protéger les casques-blés des Nations Unies qui sont en RDC. Comment vous réagissez à cela ? On appelle encore le gouvernement congolais de protéger la Monisco. Comment comprendre cela ? Comment vous réagissez ? Tshisekedi est déjà sous pression. Je ne peux que rire, derrière, rire aux éclats. La Monisco qui est assez protégée, la population, qu'elle soit aussi protégée. Oui, parce qu'elle est en danger. Toutes ces armes qu'elle détient, c'est pour faire quoi ? Et la population congolaise ne peut jamais tuer la Monisco. Est-ce que Tshisekedi a un groupe, est-ce que vous avez appris que l'armée de Tshisekedi a tiré sur la Monisco ? Non ! Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est des embourgulions. La Monisco, elle se protège d'elle-même. Elle est là, elle est libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais là-bas, c'est pas les manifestants. Un manifestant, maintenant, un manifestant, un manifestant, sans aucune arme, même Blasch, elle peut maintenant faire mort à la Monisco. Il y a la Monisco qui est acquise, qui dit que certains manifestants étaient armés, comme à Boutembo, par exemple. Peut-être à Boutembo, je disais encore, je l'ai dit, je n'ai pas encore maîtrisé les circonstances par lesquelles il y a eu mort d'homme à Boutembo, surtout du côté des casques blés. Mais au moins à Goma, vous avez été témoin, vous vous êtes, je l'ai dit, c'est professionnel, vous avez vu comment la manifestation se faisait à Goma. Même si on a dit qu'il y a eu des grappages de billage, quelqu'un qui pire un sac de riz, il faut le tuer. Je ne sais pas, non ! Pour vous dire qu'il est affamé, et vous saurez très bien, la population congolaise, surtout la jeunesse congolaise, elle est trop déçue. Elle a été pendant longtemps, dans la misère, le chômage, et quand elle pouvait arriver devant la monisco et emporter des fiches que un sac de farine, des jus, il faut l'imposer la mort. C'est parce que d'abord, on est affamé, quelqu'un qui est affamé, il ne peut qu'emporter du riz, même du jus, mais pas le tuer. Mais quelqu'un qui est rassasié, est-ce qu'il peut emporter du riz ? Je ne passe pas. Et la monisco doit s'assumer. Et tous ces morts que nous avons cotés à Goma, la monisco doit payer. C'est une facture qu'elle doit payer. On en a marre. D'accord. On ne doit pas nous tirer à Beni, à Bounagan, mais aussi à Goma, à part la monisco. Finalement, on finira par où ? La monisco doit s'assumer. D'abord, elle doit déjà prier bagage et puis après, elle vient payer la facture. D'accord. Vous avez manifesté pendant presque trois jours à Goma. On a vu, on a registré en tout cas des blessés, des morts. Mais la monisco, elle est toujours là. C'est quoi la suite ? La monisco, elle est toujours là, mais au moins, sur toute la voie de Goma, elle est absente. Si elle est encore là, elle est à cachette, mais elle est absente si toute la voie de Goma. La suite, c'est quoi ? La population ne cherche pas à autre qu'est ce départ. Qu'elle soit encore là ou comment, qu'elle se prépare pour le départ. La population congolaise en Allemagne, avec 22 ans de mission, une mission qui dure 22 ans, quoi de nouveau on peut encore attendre de cette monisco ? Il n'y en a plus. Un mariage qui a fait 22 ans sa grossesse n'y a faim. Il faut attendre la faim à la 23ème année ? Non. Non, non. La monisco a échoué, totalement. Mais là, c'est quoi la prochaine étape ici à Goma ? Parce que nous appelons... La prochaine étape, moi, je ne sais pas, mais je sais très bien que la population est déterminée de dire toujours à la monisco de ne plus se faire voir dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Cubre, qu'elle reparte. C'est tout. La suite est que je pense que la population est toujours prête encore à descendre de la rue si la monisco peut résister. La population est prête, la jeunesse est prête à faire une manifestation de nouveau si la monisco n'est prête, n'est pas de se faire et retourner de là où elle est venue. Mais, dire que maintenant c'est le moment de réparer ou alors créer maintenant la paix, l'état de la paix est fini. Nous entendons seulement la paix de nos FARDC et de notre police, pas de la monisco. La monisco doit déjà commencer à prier l'énate et à aller. L'aéroport est libre. La monisco ne doit que prêter ses avions, les préparer pour le voyage et partir. Alors, quel message que vous avez envie de transmettre au gouvernement congolais ? Au gouvernement congolais, d'abord, nous remercions de cette protection que vous avez assurée à notre population de Goma, de Niamirima, de Kanyabayonga, de Beni, partout, là-bas, mais une recommandation. Vous qui parlez à la monisco, vous qui avez le temps de parler à la monisco, vous, les officiels, dites à la monisco que le temps de nous tromper par les soi-disant médias de la paix est déjà révolu et que c'est maintenant le moment de se retirer. La population n'entend plus beaucoup que ça, le retrait. et le retrait et le retrait pacifique, s'il se retirait, il n'y aurait plus rien. Mais dire qu'elle va maintenant persister par force, la population va toujours continuer à manifester pacifiquement devant devant leur base. Et nous, vous, officiels congolais, gouvernement congolais, vraiment, prenez aussi vos responsabilités de dire la vérité qui vient de la population à la monisco. La population n'a plus besoin de la monisco. Même si vous pouvez encore nouer vos relations, sur la salle la volonté de la population, vous vous trompez. D'accord. Vous vous trompez. Merci beaucoup M. Georges. On se sépare par votre numéro comme d'habitude comme à la continue. Oui. Pour tout le monde qui nous suit et qui aimerait nous faire des conseils ou des suggestions, notre contact est plus 243 9 79 27 31 68 Je répète plus 243 9 79 27 31 68 Merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. On était avec M. Georges et les délits de PES Fédération des Gobrands. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.